La Caisse d'épargne est engagée dans l'entrepreneuriat des femmes comme elle est engagée dans tous les entrepreneurs. Nous sommes des banques qui agissent au cœur des territoires, qui sont les banques de l'inclusion sociale et de l'action sur les territoires. C'est un engagement de très très long terme, je vais remonter assez loin, je vais remonter en 1880. Le livret d'épargne des caisses d'épargne était accessible tant aux hommes qu'aux femmes et on permettait aux femmes de disposer librement de leur argent, d'investir, d'en faire ce qu'elles voulaient. Et c'était une vraie révolution. Il a fallu attendre 80 ans pour que les législateurs s'emparent du sujet et qui permettent effectivement aux femmes d'entreprendre, de disposer de leur argent sans l'accord de leur mari. Nous avons été les premiers en 2014 à signer un pacte avec l'État pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. J'en suis véritablement fier parce que, on le verra, il y a de beaux projets qui sont lancés, il y a des belles réussites et je crois que ça marque notre engagement de très long terme dans l'entrepreneuriat féminin et dans l'accompagnement global de l'égalité entre les femmes et les hommes. Très concrètement, ça se matérialise par trois axes. Le premier, c'est la formation et l'information. Faire en sorte que toutes les femmes qui veulent entreprendre aient le bon niveau d'information. C'est de la présence sur les forums, c'est de la présence dans la presse spécialisée, c'est donner toute l'information possible que nous avons, qui est notre rôle pour faire en sorte que toutes celles qui commencent à cheminer aient le bon niveau d'information. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Aujourd'hui, nous sommes présents avec les principaux réseaux pour accompagner les entrepreneurs. C'est extrêmement important. Les réseaux généralistes qui vont permettre de porter les projets, qui vont donner l'accès aux ressources qui sont fléchées, toutes les garanties, tous les dispositifs qui sont là pour accompagner les femmes qui entreprennent. Ce sont aussi tous les réseaux spécialisés, je pense aux femmes de talent, qui vont donner les clés de réussite, qui vont donner une image positive, qui vont lever l'ensemble des barrières. C'est très important cet accompagnement-là. On sait qu'aujourd'hui, un projet qui est accompagné a cinq ans, deux fois plus de chances de réussir. Donc c'est vraiment une force de notre engagement avec ces réseaux pour la réussite des projets de toutes les femmes qui veulent entreprendre. Bien évidemment, bien naturellement, c'est notre rôle de financeur des projets au cœur de nos régions, au cœur des territoires. Accompagner autant les projets des femmes que les projets des hommes, c'est un point majeur. Et si on regarde cette période de crise que nous avons traversée à travers le PGE, ce sont autant d'entreprises de la même manière qui ont été accompagnées, qu'elles soient portées par les uns ou par les autres. Toujours, nous voulons être la banque de tous les clients, de toutes les clientèles au cœur de nos territoires. Et pour ce faire, il faut former nos collaborateurs, faire en sorte qu'en permanence, ils aient l'attention à tous les projets, qu'ils soient à l'écoute de leurs clients, de leurs clientes, et qu'ils aient une prise de conscience des biais qu'ils peuvent avoir dans la lecture des projets. Pour ce faire, c'est investir dans l'information en permanence. Accompagner chacun pour qu'on réponde à cette très belle ambition d'être la banque de tous au cœur des territoires. Sous-titrage ST' 501